Faire un petit bilan sur la réunion et la conférence de ce matin, la volonté du président Hamad de la CAF était de faire un bilan de nos 5 équipes africaines engagées dans ce mondial 2018. Pour notre part, pour le Maroc, je suis passé, j'ai présenté le travail de préparation du stage d'ailleurs. Ce n'était pas qu'un point de vue compétition, c'était du début de la prise en charge de la préparation à la Coupe du Monde et la compétition elle-même. J'ai présenté le document où le Maroc s'était très bien préparé, nous étions vraiment prêts pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Dans une poule certes pas évidente, on le savait, tout le monde avait minimisé l'Iran mais nous on l'avait dit que ce serait le match le plus compliqué. Non pas parce que c'était une équipe a priori meilleure que les autres, mais c'est une équipe très difficile à jouer. Et on l'a vu durant ce mondial, toutes ces équipes comme l'Iran, le Danemark, la Suède, des équipes très difficiles à jouer parce que regrouper, laissant le ballon à l'adversaire, c'est ce qui a été difficile pour nous de trouver la faille. Et donc voilà, on sort de cette Coupe du Monde avec un sentiment de regret, de déception de ne pas avoir pu passer ce premier tour, tant espéré par nos joueurs et le staff et je pense que tout le peuple marocain. Mais par contre le sentiment d'avoir fait un bon travail, un sentiment d'avoir maîtrisé cette poule, d'un point de vue qualité du jeu, d'onde de soi, une équipe valeureuse, solidaire, avec des belles images pleines à tête. Donc sincèrement, en tant qu'adjoint de l'équipe nationale, je suis fier de nos lions de l'Atlas, malgré l'élimination prématurée. Je vais vous dire d'un point de vue personnel, avant la Coupe du Monde, on a fait pas mal de réunions. Nous, techniciens, nous avons été convoqués par la FIFA pour nous expliquer l'utilisation du VAR, de l'assistance vidéo. Et j'étais le premier le plus satisfait parce que je me disais qu'enfin on pourrait avoir un retour objectif, de choses que l'œil de l'arbitre ne peut pas voir. Donc je m'attendais à ce que la technologie apporte une valeur ajoutée à l'arbitrage. Parce qu'il n'est pas évident, moi je le vois en tant qu'entraîneur, lorsque j'anime les séances, par moments c'est difficile de voir s'il y a faute, pas faute, hors-jeu, le ballon dedans, dehors. Donc j'avais fondé beaucoup d'espoir sur l'utilisation du VAR, de la vidéo. Le résumé fait que nous finissons notre Coupe du Monde avec peut-être 5 ou 6 erreurs d'arbitrage flagrantes, que je me dis que l'arbitre ne peut peut-être pas voir, mais que la vidéo peut voir. Et les questions que je me pose c'est savoir si le fait d'utiliser des assistants et la vidéo fait un fait que l'arbitre ne prend plus de décision directe, il laisse jouer. Avant la Coupe du Monde on nous avait dit qu'il ne servait à rien de demander, de demander l'arbitrage, de râler, de commenter des actions. On nous a dit, jouez, l'arbitre et ses assistants communiquent entre eux. Et je me rends compte que finalement, il fallait râler, il fallait demander, il fallait arrêter de jouer presque pour pouvoir avoir accès à l'outil vidéo. Si vous prenez nos trois matchs, le match du Portugal est entaché de beaucoup d'erreurs. Leur premier but, deux pénaltys pour nous non sifflés, je dis deux, peut-être trois, mais deux sur la main de Pépé, sur le corner d'Akim Ziyech. Et si on prend l'exemple de la France en finale contre la Croatie, il bénéficie d'un corner, d'une main de l'adversaire, de l'utilisation du VAR. La même chose, sauf que nous on n'a pas ça. Et ce sont des détails, si la France n'a pas ce pénalty à un partout, peut-être qu'il ne gagne pas la Coupe du Monde. Déjà, on vient juste de sortir de cette Coupe du Monde, donc de tirer les bilans, bien sûr, mais satisfait parce qu'on a un groupe mixte. Quand je dis mixte, c'est on a des jeunes prometteurs, on a des joueurs expérimentés. Je pense qu'on a une équipe qui arrive en maturité pour aller le plus loin possible dans ces compétitions majeures continentales. D'abord se qualifier, puisqu'elle a lieu au Cameroun et il faudra se qualifier, parce que ce n'est pas simple de se qualifier pour une canne. Vous savez, au lendemain de la Coupe du Monde, il faut, comme on dit, redescendre sur la réalité continentale. C'est-à-dire que quand nous allons jouer dans des magnifiques stades comme Saint-Pétersbourg ou Luzhniki Stadium à Moscou, et qu'au lendemain, on va se déplacer dans des stades beaucoup moins fringants et beaucoup moins beaux, il va falloir se retrousser les manches et aller chercher la qualification, ce qui est déjà la première des choses. Et puis, si on se qualifiait, il se préparait tranquillement avec nos joueurs, comme je dis, qui sont arrivés aujourd'hui à maturité, et des joueurs prometteurs qui ont pointé leur nez. Voilà, tout simplement. Il est excusé, il avait quelque chose de privé aujourd'hui, tout le week-end. Donc, tout naturellement, vous savez, on travaille ensemble depuis plus de dix ans, que ce soit lui ou moi, c'est la même chose. Donc, j'ai représenté M. Hervé Renard aujourd'hui. Nous sommes sous contrat avec le Maroc, nous sommes heureux et fiers d'être avec le Maroc. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas continuer.